Combien de temps va durer le confinement ? Alors on ne sait pas exactement, mais une chose est sûre, le confinement va durer plus longtemps que les 15 jours annoncés par le président de la République. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'il faut que les gens qui sont confinés, c'est-à-dire nous aujourd'hui, on soit confinés assez longtemps pour arrêter d'être contagieux. Et ça, si on ajoute la période d'incubation et la période où on est contagieux, eh bien ça dure entre 2 et 3 semaines. Les Chinois qui ont de l'avance sur nous, ils commencent seulement maintenant à diminuer certains confinements et à observer les effets sur l'épidémie. Alors que les Chinois, eux, ils sont à 3 mois et demi d'épidémie et à plus d'un mois de confinement. Et les Italiens, ils en sont à 10 bons jours de confinement et parfois plus pour certains foyers, et ils ne sont pas prêts de lever les mesures. Donc si on se base sur l'expérience des pays qui sont plus avancés que nous dans la gestion de cette épidémie, on peut s'attendre à des confinements qui durent plusieurs semaines. Mais dans tous les cas, évidemment, prévoir le développement d'une épidémie, ce n'est pas une science exacte. Chaque pays a une situation particulière et une manière de gérer la crise qui est aussi particulière. Pour la France, on a néanmoins un indice et cet indice est tombé hier. Hier, le 17 mars, le Haut Conseil pour les Finances Publiques, en gros celui qui est chargé de dire à quel point c'est la merde pour le budget cette épidémie, il a sorti un rapport et dans ce rapport, le Haut Conseil, il anticipe un confinement qui durera un mois. Ah, et gardez quand même à l'esprit que le confinement, il ne va pas éradiquer le virus de la surface de la Terre. Ce n'est pas lui qui joue sur le virus. Donc, quand la France, l'Italie ou qui que vous voulez lèveront ces mesures de confinement, le virus, il sera peut-être dans d'autres pays, aux Etats-Unis, au Chili, en Russie, où vous voulez. Il faut donc s'attendre à des mesures de quarantaine, de restrictions de circulation et des mesures sanitaires, même après la fin du confinement. Alors, tout ça, évidemment, il faudra voir comment ça évolue, mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas que vous ayez en tête que ça y est, on se confine quelques semaines et après, fin du game, on a gagné, il n'y a plus le virus. Ça ne marche pas comme ça. Tant qu'on n'aura pas trouvé de remèdes ou de vaccins, eh bien, il faudra prendre des mesures sanitaires et tout ça, ça peut durer des mois. On compte sur vous pour partager et diffuser au maximum ces informations essentielles. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour être tenus au courant. Nous, on va faire notre max pour diffuser des infos sur le coronavirus et cette épidémie. Abonnez-vous au groupe Facebook Osons Causer, la communauté. On va partager au max d'infos. Et puis, là, on est en train de s'organiser. Vous remarquez qu'on ne tourne pas dans le décor habituel. On est en télétravail. Mais on va essayer d'organiser des lives pour répondre à vos questions, pour échanger ensemble, pour se demander que faire et surtout se soutenir parce qu'on a besoin d'être ensemble, de se serrer les coudes pour passer ce moment difficile et battre ensemble cette épidémie. Et si vous voulez soutenir notre travail, nous permettre de travailler et en plus apprendre plein de trucs en vidéo sur le climat, l'énergie, l'économie, la politique, rejoignez-nous sur osoncomprendre.com. Vous aurez plein de choses à apprendre pendant le confinement et c'est pas plus mal, c'est mieux que Netflix. Bon, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère qu'on va y arriver. Je suis avec confiance. Je pense qu'en se serrant les coudes, on arrivera à maîtriser cette épidémie. Je pense qu'on se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501